Allez, c'est parti pour les 9 points gagnants. Les 3 premiers candidats qui arrivent à 9 points, vous le savez, sont qualifiés. Forcément, il y en a un qui ne partira pas sur la deuxième manche. On commence avec des questions à 1 point. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. En musique, combien de lignes horizontales compond une portée ? Marc ? 5. Bonne réponse de Marc. Il est le premier à ouvrir le score. 1 point pour Marc. En médecine, quelle grosseur pouvant être dite de Baker ? Oui, Marc, encore. Une tumeur ? Non. Présente, Stéphanie ? Un névus. Non. Présente dans les organes, Jonathan ? Un kyste. Bravo, un kyste. Peut-être traité par une ponction à l'aiguille ou par ablation chirurgicale, le kyste. Sufrance 2. Quel animateur présente les amours, jeux ou des couples ? Marc ? Tex. Tex, bravo. Tex que l'on salue, bien sûr. Jeux ou des couples viennent tester la connaissance de chaque conjoint. Deux points pour Marc qui prend la tête. Bravo. Quel métal ? De symbole P, T. Doit son nom. Marc. Platine. Le platine, bravo. Comment ça se passe, Marc ? C'est-à-dire que vous avez décidé d'aller jusqu'aux 9 points ? Il vous plaise bien, nos buzzers ? Ça va. Doit son nom à l'espagnol plata, signifiant argent, bien sûr. C'est le platine. Quel parc lyonnais ? Le plus grand de France se trouve. Oui, Claire. La tête d'or. Le parc de la tête d'or. Bravo. Et notre championne, Claire, qui marque son premier point, le plus grand de France a se trouvé au cœur d'une ville, devant son nom au fait que selon la légende, je ne sais pas si vous le saviez, Claire, un trésor avec une tête de Christ en or y aurait été enfui. Le parc de la tête d'or. À Lyon, très beau parc d'ailleurs, où il est très agréable de se promener ou d'aller courir au petit matin pour les amateurs. En novembre dernier, quel joueur de tennis serbe a remporté le Masters ? Marc. Djokovic. Djokovic, très bonne réponse. Remporté le Masters. Après avoir battu, Roger fait l'erreur en finale. Marc qui s'envole. Quatre. Jonathan, Claire, un point, Stéphanie, zéro. On est très loin des neuf points gagnants, Stéphanie, donc on reste concentrés, il n'y a aucun problème. À Venise, voyageons un petit peu dans cette vie très romantique. À Venise, quel nom a-t-on donné à la passerelle couverte conduisant ? Le pont des soupirs. Bravo. Êtes-vous déjà les soupirés sur le pont des soupirs ? Enfin, pas sous le pont, dans le pont. Dans le pont. Et sous le pont. Non, on passe dedans, c'est un passage. Bon, il faut vous faire un voyage tous ensemble pour vous mettre d'accord, on est sous le pire. Ce que je sais, c'est que Marc a 5 points et il est en tête conduisant du palais des doges aux prisons, le célèbre pont des soupirs. Quelle variété d'huîtres, devant son nom à une rivière bretonne, possède Claire ? Le Belon. Bravo. Claire, originaire de la région Rhône-Alpes. J'y vis, oui. Mais les huîtres bretonnes aussi, vous connaissez ? Oui. Peut-être parce que vous êtes amatrice de la région ou pas du tout ? Amatrice d'huîtres. D'huîtres, ah bah voilà. Oui, tout simplement, tout simplement, il ne faut pas compliquer. Deux points pour Claire, notre championne, possède une chair brune très savoureuse, c'est la Belon, la Belon, dans la religion catholique. Comment appelle-t-on l'office célébré le soir ? Stéphanie. Vepre. Bravo. Et voilà le point que Stéphanie attendait. Je vais te donner la date. Un point Stéphanie, avec Jonathan un point, Claire deux points, Marc cinq points. Dans quelle pièce obscure d'un laboratoire effectu-t-on le traitement, Marc ? La chambre noire. Bravo, 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 Marc. La chambre noire, mais il y voit très clair, Marc, pour l'instant. Effectuons le traitement, le tirage des photographies. La chambre noire. En 1870, quelle héroïne shakespearienne, personnage de Hamlet, a inspiré un poème ? Marc. Ophélia. Ophélia, c'est une bonne réponse. Bravo. Inspiré un poème Arthur Rimbaud, Ophélie ou Ophélia. Très bien. Et maintenant, regardez. Quelle est cette actrice d'origine irlandaise à l'affiche de l'homme tranquille et de Rio Grande ? Marc. Maureen O'Sullivan ? Non. Au côté de John Wayne, Claire. Deborah Kerr ? Non. Qui s'est éteinte en octobre dernier, à l'âge de 95 ans, d'origine irlandaise ? Stéphanie ? Tywars ? Non. Elle ressemble, c'est la même coiffure. Jonathan ? O'Hara. Maureen O'Hara. Vous aviez une partie, Marc. Dans quel jeu de cartes ? Dérivé du whist et se jouant par équipe de deux, Marc ? Le bridge. Le bridge. Marc ne fabrique pas seulement des besoins, il sait s'en servir. Un point, encore un point, Marc. Et la qualification pour la manche suivante. Au rugby, dans le tournoi des six nations, quelle expression désigne le trophée ? La cuillère de bois. Bravo. Qualification de Marc. Attendez. Qu'est-ce qu'il vous met sur la voie ? Quelle expression désigne le trophée ? Trophée imaginaire. On commence le début. Mais je n'avais même pas dit imaginaire. Ça commence par Ime. Incroyable. Incroyable. Attribué à l'équipe ayant perdu ses cinq matchs, évidemment. Alors ça, c'est le trophée qu'on n'aime pas trop avoir. Pour l'instant, vous n'avez pas la cuillère de bois, vous. On fait un point sur les scores. Claire, deux. Jonathan, un. Stéphanie, un. Tout est possible. On passe aux questions à deux points. En revanche, donc, ça va s'accélérer un petit peu. Comment appelle-t-on le blé germé, séché et concassé ? Très utilisé dans la cuisine, Claire. Le boulgour. Le boulgour. C'est bon. C'est juste. Je voulais être sûr d'avoir bien entendu. Très utilisé dans la cuisine des pays du Moyen-Orient. Le boulgour. Quatre points. Pour Claire. Quelle chanson ? Une chanson. Interprétée par Hugo Fret. Débute par les mots. C'est un fameux trois. Jonathan. Santiano. 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 Deux points. Jonathan. Trois points. Un pour Stéphanie. Quatre pour Claire. C'est un fameux trois-mars. Fin comme un oiseau. Santiano. Du Gaufret. En 1951, aux Etats-Unis, quelle affaire implique un couple accusé d'avoir livré Claire ? L'affaire Rosenberg. L'affaire Rosenberg. Bonne réponse. D'avoir livré à l'URSS des documents relatifs aux secrets atomiques américains. L'affaire Rosenberg, dite du couple Rosenberg. En médecine. Une question de médecine. Quel nom désignent les glandes tels que les testicules ou les ovaires qui sont à l'origine ? Oui Claire. Les gonades. Les gonades. Très bonne réponse. Huit points. Plus qu'un point pour Claire pour rejoindre. C'est facile. Marc. Jonathan. La modestie aussi. Trois points. Stéphanie. Un point. Commentaire Claire ? Non, c'est une petite blague. Une petite blague que vous pouvez peut-être nous raconter. Si vous voulez. Allez. Donc, Jonathan me dit oui, c'est la médecine. Pour moi, c'est facile. Je dis la modestie aussi. Pourquoi Claire nous dit que c'est facile ? Parce que je rappelle que Claire est aide-soignante. Voilà. Et que le domaine médical, elle connaît bien. Elle nous l'a montré d'ailleurs vendredi dernier. On se concentre tous. En 1980, dans quel film de Jean Giraud ? D'après René Fallet, deux vieux paysans reçoivent-ils la visite d'un extraterrestre ? Jonathan. La soupe aux choux. La célèbre soupe aux choux. Avec Villeray qui parlait bizarrement. Quelle ancienne province française s'est confondue avec l'Aquitaine jusqu'au XIIe siècle ? Claire. La Guyenne. Bravo. La Guyenne. Et qualification. Neuf points gagnants. Claire rejoint Marc. Tout va se jouer maintenant entre Jonathan et Stéphanie. Et tout va aller assez vite. Pourquoi ? Parce que maintenant ce sont des questions à trois points. Oui, ça va aller très vite. Oui, non, mais ne partez pas battus. Parce qu'à trois points, il suffit de deux, trois questions. Bonne et hop, c'est terminé. Donc ça peut aller très vite dans les deux sens. 5-1, c'est beaucoup plus sérieux que vous ne le croyez. On est concentré. La Guyenne, bonne réponse. En gymnastique rythmique, quels bâtons en bois ou en matière synthétique sont utilisés pour réaliser des figures ? Les massus. Les massus ? Oui. Les massus. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui. 4 points. Jonathan, 5. Ça va être extrêmement serré. Dans la mythologie grecque, quel récipient libéra tous les mots de l'humanité ? Jonathan. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore. La boîte de Pandore. 1 point. Ça, c'est... Ça, c'est curieux. Vous l'aviez, Stéphanie. Vous l'aviez, vous avez pesé quasiment au même moment. Ça s'est joué à une milliseconde. Tous les mots de l'humanité souffrent l'espérance lorsqu'il fut ouvert par l'héroïne qui lui a donné son nom. La célèbre et funeste boîte de Pandore. Quel substantif désigne un désodorisant contre les odeurs corporelles ? Un déodorant. Un déodorant. Un déodorant. 8. 7. Jonathan, 8. Stéphanie, 7. C'est un match de... C'est un match très serré. En cuisine. Quel terme emploie-t-on pour définir une préparation de légumes taillés en fins bâtonnets ? Stéphanie. Une julienne. Une julienne. Bravo. Bravo. Et voilà, Stéphanie qualifiée. Allez, maintenant, c'est à vous. Je vous propose une nouvelle chance de gagner 500 euros ce soir. Le tirage au sort sera effectué en fin d'émission parmi les bonnes réponses. C'est maintenant qu'il faut jouer. N'oubliez pas que notre grand concours pour décrocher la cagnotte lui aussi se poursuit. Bonne chance à tous. Là, voilà la question. Quel petit accessoire portatif agite-t-on pour s'éventer ? Est-ce réponse 1 ? Un éventail ? Réponse 2. Un parapluie. Le téléphone, 32 43 par SMS. Envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Un tirage au sort parmi les bonnes réponses. Marc, Claire, Stéphanie. Dans un instant, dans le 4 à la suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.